Oui, allô, c'est Stouffe à l'appareil. Oui, Stouffe. Ici, la CIA. Manon. Si. Allez, dis c'est geek. Il faut créer de toute urgence une vidéo pour ridiculiser un témoin d'OVNI qui est passé à la télévision française sur MyTF1. Personne ne doit savoir qu'ils sont là. C'est une question de sécurité internationale. Bah, saleur! Hé, t'inquiète-tich. Un mot, un geste. Est-ce tout va faire le reste? Allez, c'est parti. On va une fois voir cette interview sur MyTF1. Mais je vais te faire déculer, le dieu. Restrictions régionales. Je suis en Belgique. Je n'ai pas accès à MyTF1. C'est qui qu'on appelle? NoirVPN, fieu. Avec NoirVPN, je peux changer ma localisation d'un clic. Direction la France avec tous les petits frouzeks partout. Mais c'est pas tous les gens. Je peux regarder YouTube sans pub et même profiter de la suite en d'autres moins cher en prenant l'abonnement dans un autre pays, fieu. Il faut pas arrêter le tram, hein. En plus, à ce moment-là, je te prends un abonnement deux ans avec NoirVPN, tu reçois quatre mois supplémentaires gratis. Et jusqu'à 20 giga de data avec Sally. Et Sally, ça, c'est la carte SIM parfaite pour tes voyages, hein. Tu m'imagines? T'as peine heureux en vacances comme ça, à bord de mer, dans une petite pinte, hein. Et t'as internet partout, fieu. Tu peux une fois regarder la faute banque sans te ruiner en frais de rooming. Sally, c'est le top, je te dis, fieu. M'as plus besoin de trouver du Wi-Fi. Ou tomber sur des arnaques de SIM locales quand tu vas au prix du kilo de moule. Avec Sally, t'es toujours connecté. Tu peux regarder les sponsors de Stouffe. Et tu vas une fois profiter de cet off exclusif avec le lien en description et le compte Monsieur Sam, je te dis. C'est fini, maintenant, hein. Allô, la CIA? Je suis sur la vidéo. Je regarde à quel moment? Tu regardes le numéro qui t'appelle Stouffe et t'essayes de pas croire tout ce qu'on te dit. Bonsoir, Monsieur Sam. Tu travailles assez bien, alors? Allô? Allô, Monsieur Sam? Allô? Utiliser nos vies antérieures sous hypnose pour comprendre et traiter nos maladies ou nos mal-êtres. C'est, semble-t-il, la promesse de la méthode Gryphasie, que je me propose de découvrir en même temps que vous dans cet épisode. Je suis Monsieur Sam, vous êtes sur une chaîne d'Esprit Critique. Curieuses et curieux, bonjour. Entrez-moi dans ce portail. Un, deux, trois. Tout commence il y a à peu près un mois, lorsque je reçois un mail comme j'en reçois souvent, qui m'avertit de l'expansion d'un mouvement potentiellement sectaire. Je vous explique. Dans cette vidéo, je vais alterner entre les images où je découvre ce mouvement, c'est ce genre de plan là, comme vous voyez là, et le reste que j'ai tourné par après pour remettre un peu d'ordre dans ce bordel. On commence. Je vous lis ce fameux mail. Bon, quelqu'un m'a écrit Merci, suivant votre chaîne et étant préoccupé par l'ampleur du phénomène et la manipulation qu'il en découle, je souhaiterais savoir s'il vous serait possible de débunker cette pratique qui se ramifie et dont les dégâts psychiques et économiques sont évidents. Je connais personnellement une de leurs acteurs, Nathalie Knepper, qui est passée de tireuse de cartes à communiquante avec les défunts et depuis peu s'est reliée à ce nouveau attrape-couillon. Merci de votre réponse cordialement. S'en suit un échange avec l'auteur du mail dans lequel je promets de jeter un coup d'œil si je trouve un peu de temps. Eh ben me voilà. Et donc l'intitulé du mail c'est Hypnose régressive et ésotérique, méthode Gryphasie. Hypnose, régressive, ésotérique, trois mots dont on comprend le sens, donc bon bah on voit ce que c'est. Mais oui c'est clair. Non, il faut se dire la vérité, comme monsieur et madame tout le monde en fait. Je ne sais rien de ce que c'est ce truc. Je suis pas du tout à jour sur l'hypnose d'un point de vue scientifique, encore moins régressive, et j'ai aucune idée si hypnose régressive ésotérique c'est un truc qui existe en dehors de la méthode Gryphasie, dont la méthode Gryphasie est une version, ou si c'est un synonyme de la méthode Gryphasie. C'est parti pour une petite recherche sur la méthode Gryphasie. L'hypnose régressive ésotérique a été élaborée par Calogero Gryphasie pour accompagner toutes les personnes désirant travailler sur elles-mêmes, lever des blocages ou interférences qui les empêchent de se connecter à leur conscience supérieure, leur âme, et retrouver ainsi leur propre pouvoir créateur. Alors Calogero Gryphasie, c'est qui c'est quoi ? C'est un monsieur, c'est lui. Eh bien regardez, on a justement une petite interview de notre ami. Bon alors vous m'excuserez mais de cette interview en fait je retiens pas grand chose qui me permettrait de vous présenter le personnage. Ah c'est très biographique, c'est comment il en est venu à la spiritualité, comment c'était quand il était petit, etc, etc. Ah, vous voulez voir à quoi il ressemble et c'est comment quand il parle ? Ok attendez. Certains ont remarqué que tu travaillais essentiellement avec des femmes. Ton équipe d'ailleurs est composée de femmes. Pour quelle raison ? Beh, sicuramente la donna est l'essere humain qui s'avvicina di plus aux temes esoteriques, à l'hypnose. Donc déjà, pour probabilité, c'est plus facile à trouver ces personnes, à rencontrerles. Ok ok, c'était un coup bas de choisir cet extrait précis. Mais excusez du peu, la première vidéo que je regarde du mec, paf, il balance ça entre la prune et le fromage. Est-ce que c'est nécessaire de souligner à quel point c'est sexiste ? Sans doute ! C'est pas sexiste parce qu'il a dit énergie masculine. C'est pas sexiste parce que c'est un italien, un peu machiste, etc, très viril. Être un homme viril ou être attiré par les hommes virils, c'est encore un droit. Mais c'est pas pour ça que c'est sexiste. C'est sexiste parce que pour lui, énergie masculine égale être quelqu'un d'important, être le responsable. Essentialiser des rôles qui n'ont rien à voir avec le sexe, au sexe, c'est du sexisme. La place de la femme, c'est la cuisine ! La méthode Gryphasie, c'est une séance d'hypnose dans laquelle on vous emmène en balade dans votre esprit. Et je fais un effort pour pas dire imagination. Selon l'ambiance du moment, vous irez visiter vos vies antérieures, mais aussi vos vies postérieures ou tout ce que vous trouverez de plus original que ça afin de parler de vos problèmes. Enfin pardon, je voulais dire, c'est une technique d'hypnose profonde visant à explorer les dimensions subtiles de la conscience pour identifier et libérer des interférences énergétiques ou spirituelles. Oui, je suis un petit peu acide, excusez-moi. La particularité de ces séances, c'est qu'elles attribuent vos mots à des entités que vous rencontrez sous hypnose. Draconiques, reptiliens, extraterrestres, insectoïdes, je déconne pas. Gryphasie est le grand patron. Et avec sa team Gryphasie, exclusivement composée de femmes, ils organisent les séances. Alors juste, on va faire un petit détour sur l'hypnose régressive et on va aller voir ce que les consensus scientifiques en disent. Puisque l'hypnose, il y a de la bonne science dessus. Et j'ose espérer que Calogero Gryphasie, qui y consacre sa vie, s'est renseigné sur la recherche en matière d'hypnose. Hein ? Bon alors, on a une traduction importante à faire ici. Le consensus scientifique, c'est pas dix experts qui s'asseyent autour d'une table chez Sanofi et qui décident de ce que va être la vérité à partir d'aujourd'hui. Non, non, non. Un consensus scientifique, c'est la vie générale qui émerge de la communauté mondiale, de toute la planète, des experts, donc des gens qui ont consacré leur vie à une question précise et pointue, en tentant principalement de la mettre à l'épreuve du réel et en soumettant leurs résultats à tous leurs confrères pour qu'ils le dégomment. Et des résultats qui ne se sont pas faits dégommer émergent une espèce de consensus scientifique. Bon bah, cette idée-là, on n'a pas réussi à la détruire, donc elle est probablement vraie. Et quand les experts du monde entier sont d'accord par rapport à un sujet qui concerne leur discipline précise et pointue, les non-experts que nous sommes sont invités à un effort d'humilité et leur faire à peu près confiance. Au lieu de se choisir, au feeling, l'expert qu'on va croire et défendre. Parce qu'il est passé à la télé ou qu'on l'a vu sur YouTube et qu'il nous a convaincus. Vous êtes non-experts, vous n'avez pas les compétences pour savoir si un expert vaut mieux qu'un autre. Un expert qui oppose l'avis du public à ses confrères, ça pue du cul. Alors, c'est pas un moyen infaillible de faire confiance au consensus scientifique, parfois ça foire. Ah mais je vous en prie, si vous avez plus efficace à proposer, le monde entier vous écoute. Ceci dit, pour trouver un consensus scientifique, il faut trouver des experts qui en débattent. Or... Attends, attends, attends. Première page, est-ce qu'on a seulement un lien critique sur l'hypnose régressive ? 67 résultats, pas un seul résultat critique. C'est open bar quoi, y'a rien. Personne critique ça. Personne critique l'hypnose régressive. D'accord. Essayez bien de comprendre mon problème. Je ne trouve que des ressources non scientifiques en faveur du sujet. Or, si ça m'était vraiment tout le monde d'accord, y compris les scientifiques qui ont consacré leur carrière, leur vie, ben j'aurais des résultats de qualité scientifique dans ces 67 liens. Y'en a pas. Mais monsieur et madame tout le monde, quand ils débarquent sur les 67 liens qui sont tous d'accord entre eux, ils vont avoir l'impression que ça ne fait pas débat. Que c'est valide, parce qu'il y a 67 sites de la même communauté qui en parlent en bien. J'aimerais prendre une poignée de minutes pour vous présenter 5 petits outils. 5 trucs. Et si vous êtes adeptes de la méthode Gryphasie, j'aimerais vraiment que vous me disiez pourquoi vous ne seriez pas d'accord avec mes 5 petits outils. Parce que c'est vraiment des trucs de base sur lesquels tout le monde est d'accord. Et ces 5 petits trucs vous protégeront des charlatans bien réels qui existent sur les réseaux. Il y en a. Mais avant ça faut bien qu'on se mette d'accord sur un truc. Les méprises. Les méprises existent. Que ce soit la duperie, la charlatanerie, l'erreur de bonne foi, la croyance infondée, le fait de se méprendre, de se faire avoir, même en groupe, même en masse, même avec des gens très intelligents, même à l'échelle d'un pays tout entier, avec des conséquences extrêmement dramatiques, quelques exemples historiques qui me viennent en tête là. La méprise est partout et il faut modestement s'en méfier avec quelque chose de moins aléatoire que l'intuition et l'expérience personnelle. Parce que, curieuses et curieux, si l'intuition et l'expérience personnelle suffisaient pour trouver les choses et comprendre la réalité, la science n'existerait pas. Et ouais. Le but de la science, c'est précisément de dépasser la qualité des résultats qu'on obtient avec l'intuition et l'expérience personnelle. Voici donc 5 petites illusions transformées par mes soins en petits outils que j'ai rebaptisées pour que ce soit plus facile à retenir. 5 illusions qui existent et conduisent à des effets néfastes alors qu'on croit être dans le droit chemin. D'accord ? C'est pas parce que vous croyez dans le droit chemin que vous êtes dans le droit chemin. Ce sont des illusions, donc par définition on ne sait pas qu'on est dedans, à moins d'avoir la méthode pour les débusquer. Soyez modestes et n'imaginez pas que ça n'arrive qu'aux autres. De toute façon je le dis, les trucs que je vais énoncer là, vous devriez être d'accord avec moi, franchement. L'effet dealer-médecin Un dealer de drogue voit principalement des clients satisfaits. Le médecin, par rapport à la drogue, voit principalement des gens qui en souffrent. Si le dealer me dit qu'il n'a que des témoignages excellents sur la qualité de sa drogue, aussi sincère soit-il, ce n'est pas avec ça que je vais pouvoir mesurer le mal que fait sa drogue. La majorité des guides spirituels n'ont que des bons retours. Et vous, si vous ne les écoutez que eux, vous n'avez pas conscience des mauvais retours. Cette illusion existe, il faut s'en protéger. L'effet McDonald. Tu veux savoir si une chose est bonne pour toi ? Ou si elle est vraie ? Donne-lui sa chance. Alors, c'est très utile comme technique si je veux savoir si j'aime un restaurant, par exemple. Je lui donne sa chance et puis s'il m'a plu, c'est cool, je vais y retourner. Cette méthode, elle va me renseigner sur ce que le restaurant a de satisfaisant. Mais elle ne va pas me renseigner sur ses dangers. Et c'est pour ça qu'on mange du McDonald. Parce que nos sens nous disent que c'est bon. Alors que non, ça ne l'est pas. Bon, il y a pire, mais c'est pas ouf. La satisfaction n'est jamais un gage de bienfait, de vérité, de qualité. Le McDonald satisfait, mais il fait du mal au corps. Et en plus, il le dissimule dans sa communication. Et votre satisfaction, elle finit de glisser tous les problèmes sous le tapis. Ne laissez pas votre satisfaction en une chose, en une personne, en un produit, éteindre votre esprit critique. Cette illusion existe, il faut s'en protéger. L'effet vendeur d'occasion Quand vous achetez une voiture d'occasion, le vendeur peut être tout à fait sympathique, bienveillant, amical, rassurant. Vous donnez l'impression qu'il est un connaisseur et qu'il vous offre une excellente affaire. Vous repartez avec votre voiture, bon pas sous le bras, mais tout content. Et puis vous vous rendez compte, deux mois plus tard, que vous l'avez payé un tiers trop cher. Que le vendeur soit conscient ou pas de son abus. Parce qu'il a peut-être trouvé une justification pour cette plus-value. Peut-être qu'il se dit c'est mon garage, c'est ma présentation, c'est ce que je sais pas. Il peut-être se dit des trucs. Donc que le vendeur soit sincère ou pas, ça change rien au fait. Le fait c'est que vous l'avez payé trop cher. Vous auriez pu avoir la même moins cher. Tout ça pour vous dire que être convaincu par quelqu'un, ce n'est pas avoir vérifié ce qu'il dit. Ce n'est pas parce qu'une chose est convaincante qu'elle est vérifiée. Elle est nickel ! Souvenez-vous donc des vendeurs de voitures d'occasion. Parce que cette illusion existe. Il faut donc s'en protéger. L'effet ombre de cylindre. Si deux personnes voient une vérité différente comme sur ce dessin. On est tenté de dire que ces deux personnes ont raison. Elles voient effectivement chacune ce qu'elles voient. Mais la vérité c'est que ni l'un ni l'autre n'a raison. La vérité c'est le cylindre. Il n'y a pas plusieurs vérités. Parce que s'ils voyaient le cylindre, ils seraient tous les deux d'accord pour dire Ah non c'est un cylindre. C'est la même chose pour ce dessin. Il y a une vérité initiale. Le symbole qui est au sol a une vérité initiale. Quelqu'un a voulu écrire 6 ou 9, ou les deux, ou faire une farce, ou c'est une formation géologique, on s'en fiche, mais il y a une vérité initiale et elle est unique. Il peut y avoir plusieurs opinions, il peut y avoir plusieurs points de vue, il peut y avoir plusieurs théories, il peut y avoir plusieurs hypothèses, il peut y avoir plusieurs lectures, mais au final il n'y a toujours qu'une seule vérité. Il ne peut pas y avoir chacun sa vérité. Parler mal de la vérité à ce point là, c'est s'enlever du cerveau la notion de vérité. Cette illusion existe, il faut s'en protéger. L'effet poudre magique Si je vous dis que le secret de mes délicieuses pâtisseries, c'est cette poudre magique. Ah ben vous aurez sans doute très envie de m'en acheter. Et si la réalité c'était qu'en fait mes pâtisseries sont bonnes parce que je choisis bien mes fournisseurs. Et qu'en fait ma poudre magique, c'est juste du sucre. Vous pourriez vous retrouver à passer beaucoup, beaucoup de temps à acheter mes bouquins pour savoir comment bien cuisiner avec la poudre magique. Et peut-être même que vous commenceriez à vous dire que ça marche, vous y arrivez. Mets tout ça en vain parce que vous cherchez l'efficacité au mauvais endroit. Cherchez l'efficacité au mauvais endroit. Cette illusion existe. Il faut s'en protéger. L'effet dealer médecin. L'effet McDonald's. L'effet vendeur d'occasion. L'effet ombre de cylindre et l'effet poudre magique sont des trucs qui existent et on n'a pas envie de se faire avoir par ces trucs là. Est-ce qu'on est d'accord sur ces 5 petits principes ? Bon, j'étais en train de monter la vidéo quand j'ai cherché à downloader cette interview et par hasard, je suis tombé à la place sur la vidéo de présentation de la page YouTube de Calogero Griffasi. Et manque de peau pour moi qui avait déjà tout tourné, elle traitait du principal reproche que je faisais à cette croyance. Au centre de chaque croyance qui existe sur Terre, il y a à l'intérieur de la croyance même, la notion de vérité. La notion de vérité, c'est pas du tout la même chose pour un catholique que pour un philosophe. Bien sûr que la philosophie est une croyance. Tout est croyance. Et les croyances les plus robustes, on appelle ça la science. Petit exemple. Dans une secte que je connais très très bien, on dit que douter, c'est céder au diable. Et c'est le diable qui met le doute dans le cœur. Mais attention, pas le doute en général hein, non 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 non. Il reste tout à fait autorisé de douter de la parole de son prochain ou de l'existence d'un produit miracle. Mais douter de la parole de Dieu ou de l'existence de ses miracles, ça c'est le diable. Comment on fait la différence ? Parce que c'est douter de la parole de Dieu. C'est le même doute. C'est la même sensation. Mais si c'est Dieu, c'est le diable. Je vous refais le chemin logique. Bonjour mon ami. Dieu existe. Vraiment ? Comment savoir si c'est vrai ? Pour savoir si une chose est vraie. Et c'est là par toi-même. D'accord, j'essaye tout de suite. En quoi consiste cette croyance ? Elle consiste entre autres à ne plus jamais te demander si cette croyance est vraie. Bill Bill. Mais ça c'est pour les témoins de Jéhovah. Et d'ailleurs... Ok, alors ça c'est une grosse surprise. On a beaucoup de points communs en fait, notre ami Calogéro, Griffasi et moi. C'est un ancien témoin de Jéhovah. Il était dans les témoins de Jéhovah dans son enfance, comme moi. Et il a subi les violences de son père. Alors je sais très très bien ce que ça fait tout ce petit bouillon de culture. Vous vous retrouvez dans une famille, tout est justifié par la croyance, avec une autorité totale. Bah moi, c'est ce qui m'a conduit à devenir complotiste pendant plus de 30 ans. Alors je ne dis pas que c'est le cas de notre ami ici, mais on va voir. Avouez que c'est surprenant. Le mec a connu l'obscurantisme des témoins de Jéhovah. Et il sait que la vérité est une notion difficile à saisir. Qu'il y a du parasitage d'informations. Parce que oui, c'était ça mon principal reproche. Que signifie la vérité dans cette croyance-là ? Quel statut elle a, la vérité pour lui ? Parce que, voyez, il y a un gros problème avec l'hypnothérapie. Et là, je parle de la scientifique, hein. La vraie, la dure, celle qu'on peut se faire rembourser par la sécu. Il y a une tâche sur le blanc linceul de l'hypnothérapie. Et qui s'appelle le Rio ? Le faux souvenir. Elle, c'est Elisabeth Loftus. Psychologue statisticienne, diplômée de Stanford et de l'Université de Californie. Matez la colonne de distinction. 58ème sur la liste des chercheurs en psychologie les plus influents du 20ème siècle. Elle est connue pour son travail de pionnier sur les faux souvenirs, les faux témoignages, et la désinformation qui en découle. Ah ouais ouais, elle fait le service trois couverts. Son sujet, elle l'a bossé avec Les meilleurs des meilleurs des meilleurs, monsieur. Par exemple, dans une de ses expériences, elle a modifié une publicité pour Disneyland, elle y a incrusté Bugs Bunny. Et avec son équipe, ils ont observé qu'entre 25 et 35% des personnes testées pensaient se souvenir d'avoir effectivement rencontré Bugs Bunny à leur visite à Disneyland, de lui avoir serré la main, et même de l'avoir serré dans les bras. Ils ont aussi, par exemple, incrusté le visage enfant, version enfant d'un sujet, dans la photo d'un baptême de l'air en Montgolfière, en s'étant bien assuré que le sujet n'avait pas vécu ça. Ils ont récolté pas loin de 50% de personnes qui pensent s'en souvenir. Une personne sur deux. Alors que ça n'a pas eu lieu. Je fais court, allez voir la description. Des expériences comme ça, elle en a fait plein. D'expériences de qualité Donc on a le souci des faux souvenirs. Comment quelqu'un qui prétend te faire visiter tes vies antérieures fait la différence entre une vraie visite de vie antérieure et un faux souvenir ? Parce que le faux souvenir, du coup, c'est un petit peu comme le placebo en médecine. Si ta thérapie fait pas mieux que le placebo, pourquoi je devrais croire que ta thérapie n'est pas du placebo ? Bah là, c'est pareil. Si un témoignage de vie antérieure n'est pas distinguable d'un faux souvenir, pour quelle raison je devrais croire que c'est pas un faux souvenir ? Sans déconner, vous n'êtes pas prêts pour la réponse. Donc vous vous demandez ce que vous faites quand vous faites des questions ? Quand vous faites des questions ? Quand vous cherchez des réponses ? Et avec ces informations que vous arrivent, vous travaillez sur la situation esoterique du cliente ? Non nous faisons autre que récupérer cette information seulement pour arriver au problème du cliente et puis travailler. Par exemple, comme nous faisons à savoir que un extraterrestre, chiamato il cosiddetto grigio, plus ou moins alto X, puis ci sont peut-être quelles un peu plus altes, qui ont un corps strano, qui ont une pelle grigio-verde, qui ont des yeux grands, 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 qui ont des questions ? Et quand on arrive, la prenons déjà pour la bonne, nonostante qu'elle soit contaminée ? Parce que ces informations sont arrivées dans tantissime sessiones, faites de tantissime personnes, avec tantissime personnes, avec tantissime autres personnes, sous l'épnose. L'observateur attente des sessions d'épnose réussissent à capire si l'hypnose est une hypnose affidabile. Une hypnose avec un niveau d'informations certaine, avec une grande percentuale d'informations certaine. Donc, je résume. On ne peut pas savoir si c'est vrai ou faux, mais on s'en fout, ce qui compte, c'est que ça nous aide à cibler le problème de la personne. Mais si la personne raconte des trucs en commun avec d'autres personnes, alors c'est vrai. Mais pas systématiquement tout, cette vérité, elle ne peut être énoncée que par la team Gryphasie. Ah, il faut leur faire confiance. Donc, pour savoir si c'est vrai, il faut essayer. Mais essayer quoi ? Et bah essayer de ne pas se soucier du fait que ce soit vrai ou pas vrai, puisqu'on cible tes problèmes, sauf quand la team Gryphasie dit que c'est vrai. Alors c'est vrai. Parce que leur expérience et leur intuition. Vous voulez un exemple de comment la team Gryphasie valide un truc grâce à une correspondance ? Je me rappelle qu'une fois, j'étais en sessione, et elle me dit qu'un octopuzoide, avec beaucoup de tentacles, parce qu'elle est très forte, et donc, elle est capable de contrôler plus de séances, et elle me dit qu'elle était en ce moment-là, et elle me dit qu'elle était en ce moment-là, et elle ne savait rien de ce qui s'est passé en ce moment-là, parce qu'elle n'a pas regardé la télévision, et elle était en ce moment-là, où il y a eu le terremoto en Turquie, où il y a eu des milliers de mortes. À la fin de la sessione ? Il dit « Ah, mais tu ne sais rien de ce qui s'est passé en ce moment-là ? » Et après, il m'a donné un message, et il me dit « Ah, je ne le savais pas, je ne le savais pas, le terremoto en Turquie, je ne le savais pas, je ne le savais pas pour cette personne. » Voilà ! Bon, alors je vais le répéter encore plus simplement pour les adeptes qui auraient encore un doute sur ce que j'essaye de dire. Pour savoir si c'est vrai, il ne faut pas se demander si c'est vrai, et déléguer la responsabilité de dire ce qui est vrai ou faux à la team Gryphasie. Ce n'est plus vous qui réfléchissez, c'est eux. Chercher à savoir si c'est vrai, c'est ce qu'on appelle l'esprit critique, qu'il soit bon ou mauvais. On vous demande de l'éteindre. Vous voyez, quand on enlève toute la garniture pour laisser juste la mécanique, ce qui reste, c'est… Allez, comment dire… Pas très respectueux de votre personne. La méthode Gryphasie est extrêmement productive. Ses chaînes sont remplies de vidéos d'environ une heure dans laquelle une personne sous hypnose parle de ses visions sur un sujet précis. Du coup, bah tout y passe. Des draconiens en maya, en passant par les anges, Alzheimer, le coma, John McAfee… John McAfee ? Voyons voir. « Quelle est votre relation avec les crypto-monnaies ? » « The crypto-monnaies shit ? » Voilà ce qu'il dit. « Tout ça, il dit c'est du fictif, du virtuel, du blabla. » « Il dit oui, j'ai participé il y a déjà beaucoup d'années en arrière, à un peu mettre la main à la pâte pour créer ce genre de choses. » « Ça ne mène à rien. » « Si il dit ça fait flotter certains humains, mais le jour où il n'y a pas ça, ils sont quoi ? Ils sont rien ? » « D'accord. » « C'était quoi la question ? » « Sa relation. » « Votre relation. » « Ah oui, il dit qu'il a mis la main à la pâte. » « Hum hum. » « Attends, attends, attends. C'est quoi encore le rapport entre John et la crypto ? » « Il a mis la main à la pâte, c'est un peu cinéma. » « Je ne sais pas. » « Mais les gens qui sont adeptes du truc sont de très bonne foi. » « Ils sont là pour l'amour, la paix, la compréhension, le spirituel, l'élévation, tous ces trucs-là. » « Ce qui m'amène à vous parler de sa représentante francophone, celle qui est mentionnée dans le mail et qui m'a alerté sur ce sujet, Natalie Knepper. » « Comment tu fais pour toucher la façon de penser ? » « Mes doigts, ils rentrent dans la tête. » « Qu'est-ce que tu crois ? » « D'accord, ils rentrent dans la tête. » « Ah bah ils connaissent parfaitement notre fréquence personnelle. » « Ils sont capables de fabriquer des armes, avec la fréquence de quelqu'un pour le buter sans toucher les autres. » « Ah mais ça oui, bien sûr. » « Le temps n'existe pas. » « Chaque modification crée une nouvelle ligne de temps, en fait. » « Une personne qui ont des implants physiques et des implants subliminaux, ils ont les deux. » « Nous sommes des êtres créateurs non contrôlants. » « En fait, c'est une interférence créatrice. » « Les interférences que nous avons régulièrement sont des interférences non créatrices parce qu'elles n'ont pas de pouvoir créateur, elles sont déconnectées d'elles-mêmes, en fait. » « Les opérateurs de la Team Gryphasie, de la méthode, on se dit qu'il y a dans l'inconscient collectif, l'information circule. » « Donc l'inconscient collectif, c'est quoi ? » « C'est la somme de toutes les parties subliminales physiques que nous représentons dans la matière. » « Pour le séminaire médiumnité, il faut avoir fait le niveau 1, ça c'est sûr. Sinon tu comprends rien. » « Parce que c'est une maladie d'être médium, en fait. » « Ou alors ça n'est pas une d'être schizophrène. » « Ou alors ça n'est pas une d'être schizophrène. » « C'est une maladie d'être médium, en fait. » « Ou alors ça n'est pas une d'être schizophrène. » « Ben non. » « Pour faire des séances, pour devenir formateur, pour acheter des bouquins, etc. » « Et curieusement, il n'y a jamais de littérature scientifique qui soutient le truc derrière. » « Il n'y a jamais la communauté scientifique qui est en train de se dire, ah génial, une nouvelle voie de recherche. » « C'est un petit peu le fantasme de l'initiative scientifique citoyenne, en fait. » « Ça pue systématiquement. » « Alors je ne dis pas qu'ils prétendent faire de la science, ils n'utilisent probablement pas ce mot-là, j'en sais rien. » « En tout cas, je n'ai rien vu. » « Mais ils font des protocoles, il y a des expériences, il y a des formations, il y a des bouquins, il y a une science du truc. » « Voyez un peu l'hypocrisie. » « Et cette petite hypocrisie fait que les termes sont vagues, et donc il est très facile de tomber dedans. » « Malheureusement, à mon sens, le plus probable est qu'on risque d'en reparler, tôt ou tard. » « Le YouTube Game m'oblige à vous signaler que vous êtes peut-être des abonnés de ma chaîne, et que si vous mettez un like, vous allez retrouver ma vidéo dans votre playlist consacrée à vos likes. » « D'ailleurs, n'oubliez pas que mon livre, qui présente tout plein de méthodes pour moins se faire avoir et moins raconter de conneries, est toujours en vente dans les bonnes librairies aux éditions, excusez du peu, de Book Supérieur. » « Ouais, ouais, je me la pète. » « Mais ça veut dire que c'est un peu sérieux. Je suis content quand même. » « Et il y a aussi, bah, Tipeee, si vous voulez soutenir mon travail. C'est très gentil. Ouais. » « Il y en a qui le font, et franchement... » « Merci. » « Bon, vous êtes des grandes personnes, vous faites ce que vous jugez nécessaire de faire. » « Sans vouloir dire qui l'en est, Calogero Gryphasie coche exactement les mêmes cases que la plupart des grands gourous d'aujourd'hui. » « Alors ça le fera rire. Et ça fera rire aussi ses adeptes. » « Et c'est parfaitement normal. Et le pire, c'est que ça les ferait rire qu'il soit ou pas un gourou ou qu'il soit ou pas une dérive sectaire. » « Donc ça ne renseigne sur rien. » « Moi, je vous le dis, ça pue la dérive sectaire. Mais grave. Violent. » « Sortez-vous de là. » « Personne n'est dans une dérive sectaire en trouvant ça désagréable. » « Par pitié. Souvenez-vous juste que des guides spirituels qui pensent réellement élever les autres à une conscience supérieure, etc., mais qui en réalité sont des charlatans, ça existe. » « Ils sont là. Ils sont sur le web. Et ils sont très nombreux. Et c'est à ça qu'ils ressemblent. » « Si vous avez un doute sur un praticien, ne vous demandez pas ce qu'il y a à croire chez lui. Demandez-vous ce qu'il y a à douter chez lui. » « Parce qu'en fait, la bonne méthode, c'est que pour savoir si une chose extraordinaire est vraie, il faut commencer par ne pas y croire. » « Et c'est seulement si le niveau de preuve exposé est tout aussi extraordinaire que l'affirmation qu'on peut ajuster sa croyance au niveau de preuve qui nous est présenté. » « Si le niveau de preuve présenté, c'est principalement des témoignages de l'intuition de l'expérience, la croyance est très faible parce que ce niveau de preuve-là est faible. » « C'est celui qui conduit au développement de dérive sectaire. » C'est ce niveau de preuve-là. Donc, ajustez votre croyance sur le niveau de preuve dont vous disposez et pas sur votre envie. L'envie n'est pas un bon guide. Rappelez-vous le nombre de fois où vous avez eu envie d'un truc, ça vous foutu dans la merde. Bon, après, le problème, on va quand même se l'avouer, c'est qu'il y a l'exigence de chacun en termes de niveau de preuve. Il y en a qui ne se satisfont de pas grand-chose. Et c'est pour ça, curieuses et curieux, qu'il faut bien prendre soin de la méthode avec laquelle on se met des trucs là-dedans. Sous-titrage ST' 501